salut à tous comment allez-vous on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne The Fisher Channel aujourd'hui je vais vous montrer comment monter son hameçon texan sur son lor souple évidemment c'est un tuto facile pour les gens expérimentés mais pour les débutants c'est un tuto qui est très utile vous allez voir allez c'est parti donc dans un premier temps on va prendre tout simplement l'hameçon texan comme ceci et là j'ai pris le houdini chad qu'on avait mis dans les box dernières donc pour cela ça va être vraiment très très simple il existe déjà plusieurs différences sur les hameçons il y a des wide gap il ya des hameçons type warm donc là c'est un wide gap donc c'est à dire que lance la hampe est vraiment très importante voilà vraiment décalé c'est ça la différence ensuite nous devons déterminer le point d'entrée le point d'entrée c'est la courbe ici donc là on va se mettre ici comme ça et vous allez juste pointer votre hameçon et ressortir à la même longueur que la hampe d'accord vous allez comprendre pourquoi donc on fait glisser donc déjà là on a bien installé notre texan donc c'est à dire que la hampe et la tête du leur sont vraiment bien positionnés d'accord ensuite nous devons déterminer la sortie de l'hameçon donc la sortie de l'hameçon ça va être ici d'accord donc je laisse mon doigt dessus comme ça donc ce qui est bien avec ce leurre c'est qu'il y a déjà une fente prévue pour passer justement les texans et ensuite tu viens plier ton leurre jusqu'à la marque où est ton doigt d'accord tu centres bien au milieu comme ceci et voilà ton l'hameçon texan est mis d'accord ensuite pour passer dans les obstacles il suffit juste de plier comme ça et de piquer et ça te fait quelque chose de totalement libre pour passer dans les obstacles d'accord n'hésitez pas à accentuer et vraiment aller piquer à l'intérieur comme ça c'est facile vous allez me dire qu'est ce qui va se passer si j'ai un poisson il va pas se piquer bien sûr que oui mais par contre il faudra vraiment appuyer le ferrage c'est pour ça que vous voyez par exemple quand les américains pêche ou tout le monde n'importe qui pêche en texan il vous faut un une canne fast ou extra fast et deux il vous faut appuyer le ferrage c'est obligatoire afin de libérer l'hameçon je vous montre juste devant donc on imagine que ma main c'est la bouche du poisson elle va venir comme ceci et en fait dès que le poisson va appuyer ça va libérer la pointe et ça va se piquer dans la bouche alors ce qu'il faut calculer ce qu'il faut regarder ça va être là l'écartement entre l'hameçon et le leurre une fois déplié qu'est ce que j'entends par là si par exemple votre leurre et votre hameçon ne dégage que une très petite partie de l'hameçon cela risque de ne pas piquer le poisson alors que comme celui ci il a une fente directement il va dégager une grosse partie ce qui va permettre de bien piquer les poissons voilà c'en est tout pour ce petit tuto j'espère que vous avez kiffé n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous voulez d'autres tutos ce sera avec plaisir que je veux vous faire ça on se retrouve très bientôt bye bye